Générique Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Ce soir, on va vous parler de ce cri d'alarme lancé par l'UIMM. C'est l'Union des industries et métiers de la métallurgie en Gironde. L'union qui représente plus de 25 000 salariés s'indigne contre la thrombose des routes de la métropole. Son vice-président est notre invité dans un instant. Il viendra nous parler de ce qu'il appelle le risque de chaos urbain dans l'agglomération. Et on commente également l'actualité ce soir sur TV7 comme tous les mercredis dans Commentaires libres. Les journalistes de Sud-Ouest reviendront ce soir sur les élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Une victoire en demi-teinte pour les opposants de Donald Trump. On vous explique tout, tout à l'heure dans Commentaires libres. Et votre émission découverte nous emmène ce soir sur la moins connue des îles de Charente. C'est l'île d'Aix, elle est située à 20 minutes en bateau de la pointe de la fumée à Fouras. L'île regorge de trésors, une nature sauvage, des criques paradisiaques, mais aussi des personnages hauts en couleur. Et tout de suite les titres de votre journal. La colère monte chez les automobilistes. Un mouvement national s'organise pour protester contre la hausse des prix du carburant. Le 17 novembre, des blocages sont prévus dans toute la région. Nous irons dans un instant à Langon où la mobilisation se prépare. Une trentaine de gilets jaunes sont mobilisés ce soir. Mon French Kit, c'est le premier jeu pédagogique sur smartphone destiné à tous ceux et toutes celles qui doivent obtenir une carte de séjour pour résider en France. Et faciliter ainsi leur parcours d'intégration. Il était présenté aujourd'hui à l'université de Bordeaux. Un nouveau mode de transport dans la métropole. Keolis lancé aujourd'hui Keop. Un service de mobilité partagé sur les communes de Pessac, Mérignac et Duhaillan. Une première en France. La météo, ça s'améliore un peu au-dessus de nos têtes de main. Quelques nuages et du brouillard sur le littoral. Mais un temps globalement sec et ensoleillé. Prévu ce jeudi, température maximale encore douce. Il fera jusqu'à 15 degrés à Bordeaux. Mais d'abord, le nouveau propriétaire du club des Girondins est arrivé à Bordeaux ce matin. L'américain Joseph Dagrosa qui a signé hier le rachat du club au groupe M6 a donc rencontré. Et pour la première fois, vous le voyez, les joueurs, puis les membres du staff des Girondins. Écoutez ces premiers mots recueillis par nos confrères de Sud-Ouest à son arrivée au Haïan. Sous un temps, vous allez le voir, peu accueillant ce matin. C'est un grand jour, peu importe la météo. Je suis très heureux d'être ici avec le club. Je suis sûr qu'on a un futur resplendissant devant nous. Qu'avez-vous dit aux joueurs ? Je leur ai demandé quels souvenirs ils voulaient laisser. Je leur ai dit qu'on voulait faire grandir le club et le laisser dans une meilleure situation que celle d'aujourd'hui. Il est dans une bonne position, mais on peut faire mieux. On a demandé aux joueurs de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et encore une fois, quelles traces ils voulaient laisser. Voilà, on en saura davantage demain lors de la conférence de presse que tiendront Haïan. Joseph Dagrosa, le nouveau propriétaire donc, et Frédéric Longépé, nouveau président du club. Une conférence à suivre en direct demain dès midi en Facebook Live sur la page de TV7 ainsi que sur le site sudouest.fr. Et vous le voyez, côté sportif, les Girondins s'entraînaient ce matin. Ils reçoivent demain le Zénith Saint-Pétersbourg pour la suite des phases de poules de l'Europa League. Dans l'actualité également, la grogne monte un peu partout en France contre la hausse des prix du carburant. Un mouvement national de blocage des routes pour protester contre ces nouvelles taxes se prépare le 17 novembre. Et en attendant, les Gilets jaunes, comme ils se surnomment, essayent de rassembler le plus grand nombre d'automobilistes direction Langon où une opération de tract a lieu en ce moment. Nous sommes en direct avec Mathieu, un des Gilets jaunes. Mathieu, alors qu'attendez-vous de ce mouvement du 17 novembre ? L'objectif, c'est quoi ? C'est de faire plier le gouvernement sur cette hausse du prix des carburants. Alors bonjour. L'objectif, ce n'est pas forcément de faire plier. Enfin oui, ça serait bien, mais surtout qu'on soit à l'écoute en fait. Parce qu'on a l'impression que notre président se moque un petit peu de nous. Donc on n'est pas que des citoyens tous les cinq ans quand il faut aller voter. On est aussi là à nous entendre, entendre notre grogne. Et on en a marre en fait de ne pas se faire entendre, on en a marre de se faire moquer de nous. Est-ce que c'est un mouvement qui est relié à un quelconque parti ou c'est un mouvement apolitique ? Pas du tout, pas du tout. Donc j'ai fait un rassemblement sur Facebook et puis j'insiste à qu'on n'appartient à aucun mouvement politique. Le jour du 17 novembre, je ne vais en voir aucun, ni syndicat. Voilà, on est juste des simples citoyens qui l'ont travaillé, qui en ont marre de ne plus pouvoir faire de l'essence pour les bosser ou alors de ne plus pouvoir simplement aller chercher, faire les courses sans savoir comment payer. C'est juste ça, voilà, pour pouvoir partir en vacances, avoir une vie de personnes qui travaillent, normal quoi. On a marre de serrer la ceinture tous les mois. Concrètement Mathieu, cette hausse des prix du carburant, quelle répercussion ça a pour vous par exemple dans votre quotidien ? Ça vous coûte cher ? Alors ben moi, je pense que je vais être dans la moyenne, je vais être à 200 euros par mois. Donc si vous faites un plein pour aller bosser, dans la semaine on en fait deux peut-être. Et puis après il faut bouger le week-end parce que comme on habite en ruralité, dès qu'on voit la famille, on fait les courses, on prend la voiture. Voilà, ce qui est frappant en fait c'est que quand on entend les médias, c'est qu'on a l'impression que la France c'est Paris. Alors non, nous, dans notre zone à nous, pour faire le moins de kilomètres, on est obligé de prendre la voiture. Ce qui est rageant aussi, c'est que les moyens sont faibles pour changer de véhicule, pour passer un hybride ou un électrique, c'est très cher. Quand on a un véhicule comme moi, je suis obligé de m'acheter des voitures à 400 000 euros, je ne peux pas plus. Donc je ne suis pas éligible en fait à toutes ces aides. Vous êtes donc en train d'organiser une première opération là en ce moment à Langon. Comment vous sentez la mobilisation du 17 novembre ? Il va y avoir une forte mobilisation, vous pensez, autour de cette hausse des prix du carburant ? Oui, je pense vraiment, je rencontre beaucoup de gens grâce à mon travail et puis tout le monde, tout le monde en a marre. C'est rare que je rencontre une personne qui est contre ce mouvement. Alors les gens disent oui, ça sera un samedi, ça ne sert à rien. Mais en fait, c'est juste le fait de pouvoir se réunir, de protester ensemble. Il n'y a pas de violence comme ça, on ne veut pas casser, on veut juste se faire entendre. Merci beaucoup Mathieu, un des gilets jaunes qui organise cette opération de blocage le 17 novembre pour protester contre la hausse du prix des carburants. Et vous l'avez vu sur notre carte, des mobilisations de blocage qui vont avoir lieu un peu partout en France et dans la région Nouvelle-Aquitaine. Il y en aura donc à Langon, on l'a dit, à Bordeaux et puis dans beaucoup d'autres villes de la région, d'Axe, Bayonne, La Rochelle ou encore Angoulême par exemple. Dans le reste de l'actualité, une nouvelle rencontre avait lieu hier soir entre les syndicats de Fort Blancfort et le représentant du groupe Punch, c'est le candidat à la reprise de l'usine. Une réunion officieuse qui a permis de poursuivre le dialogue, notamment sur les propositions de Punch en matière de salaire et de temps de travail. Les syndicats espèrent maintenant que Ford reprendra les discussions avec ce candidat à la reprise. Un serious game ou jeu sérieux pour faciliter le parcours d'intégration en France. C'est ce que vient de développer l'université de Bordeaux-Montagne avec l'aide de la Fondation Orange. L'idée, jouer pour apprendre les rouages de l'administration française. Christophe Chavanoff. Le jeu commence par le personnage qui arrive en ville et qui se crée son profil, qui est ensuite présent tout au long du jeu. Le jeu se déroule dans une ville fictive où il y a plusieurs structures où il faut aller pour accomplir des missions qui nous mèneront à l'objectif final qui est l'obtention de la carte de séjour. C'est donc sous forme de jeu que l'université de Bordeaux-Montagne a imaginé faciliter l'intégration sociale et linguistique des demandeurs d'asile et ou de carte de séjour en retraçant le parcours obligatoire à effectuer auprès des diverses administrations ici représentées dans mon French Kit. Ça reste un jeu. Mais par contre, l'objectif quand même, c'est que l'apprenant utilise toutes les interactions, tout le vocabulaire qu'il aura appris, toutes les constructions grammaticales qu'il aura apprises pour pouvoir effectivement les mettre en application dans les administrations. Et on espère bien qu'il va obtenir sa carte de séjour à la fin. Une application gratuite téléchargeable sur les différents supports mobiles avec l'objectif de le promouvoir auprès des associations et structures d'accueil. Là, sur le français langue d'intégration, c'est-à-dire un français de survie pour des personnes qui sont allophones, c'est-à-dire dont le français n'est pas la langue maternelle, avant même que d'apprendre le français comme une langue qu'on parle tous les jours, mais au moins pouvoir interagir avec l'administration française pour obtenir sa carte de séjour était quelque chose qui n'était pas couvert et qui était conforme avec cette idée de mobilité, c'est-à-dire qui était cohérent avec l'équipement, même si c'est contre-intuitif, des publics qui ont souvent un smartphone mais qui sont parfois en souffrance de contenu. Voilà, ça n'existait pas, c'était local, donc on pouvait permettre de soutenir un projet qui a été développé dans son concept mais aussi dans son développement localement par des étudiants. On savait toutes les caractéristiques d'un projet qu'on souhaitait soutenir. Mon French Kit s'adresse en priorité aux noms francophones afin de maîtriser les bases de la langue française, un premier pas pour réussir leur intégration. Un nouveau service de transport partagé à la demande va être testé pendant 18 mois par Keolis dans trois communes de l'agglomération bordelaise. C'est une première en France et elle pourra être étendue et généralisée en cas de succès. Une initiative entièrement privée et financée par Keolis. Les explications de Dominique Barmonti. Aller d'un point à un autre, quand vous voulez, moyennant 5 euros à l'intérieur d'une zone de 50 km² sur les trois communes du Haïan, de Mérignac et de Pessac, c'est possible avec l'un de ces gros vannes noires. Il suffit de télécharger l'application dédiée qui vous géolocalisera et d'indiquer votre destination. Particularité, les lieux de charge et de dépôt sont approximatifs et il vous faudra partager le transport avec au maximum 7 autres passagers inconnus. Bref, un nouveau service de transport innovant. Qui reprend aussi les enjeux de mobilité à échelle plus large, c'est-à-dire les enjeux de congestion et de développement durable que nous connaissons tous. A la fois de pouvoir permettre, grâce à des courses partagées, de décongestionner. Et puis surtout, à l'intérieur de la zone, grâce aux connexions avec les lignes de tram ou avec les lianes, de pouvoir aussi laisser sa voiture individuelle à la maison. Ce nouveau service n'est en effet pas destiné à concurrencer les transports publics de la métropole, gérés par le même qu'Eolis, ni d'ailleurs les autres moyens de transport privés. Mais elle est complétée, assure son président. Puisque nous pensons que dans ces zones très étalées, en périphérie du centre de Bordeaux, où il y a beaucoup de maisons, où il y a un habitat qui est plus dispersé, nous pensons que ce type de solution répond à un besoin. Voilà, c'est pas vraiment du bus, c'est pas vraiment du taxi, c'est au milieu. C'est un peu plus cher que le bus, mais c'est moins cher que le taxi. C'est un peu plus souple que le bus, mais c'est un peu plus contraignant que le taxi. Donc c'est vraiment un service intermédiaire. Et je suis sûr qu'il répondra aux besoins de mobilité des habitants aux 100 000 habitants de cette zone qui va être desservie par le service Kéop. 7, peut-être bientôt 10 véhicules, pour l'instant hybrides, pas encore électriques, seront mis à disposition dans la zone. Et 15 chauffeurs salariés de l'entreprise ont été formés et embauchés. Kéolis a investi plus d'un million et demi d'euros dans cette opération test qu'elle pourra étendre en cas de succès et pas seulement dans la métropole bordelaise. Bordeaux servant alors de terrain de démonstration pour convaincre les autres grandes villes françaises, voire européennes. La question des transports et plus particulièrement les problèmes de circulation dans la métropole, on va en reparler dans un instant avec notre invité, le vice-président de l'UIM. Et à l'occasion de la quinzaine de l'égalité qui a lieu en ce moment à Bordeaux, l'association Nous Toutes 33 et le collectif bordelais du droit des femmes tenaient aujourd'hui un stand à la mairie de Bordeaux, un moyen de pointer du doigt les subventions insuffisantes, selon elle, accordées aux associations qui accueillent et qui accompagnent les femmes victimes de violences conjugales. Écoutez. Car seulement à peu près 10% des femmes qui ont besoin d'être hébergées en urgence trouvent une solution. Trop de femmes aujourd'hui dorment dans leur voiture, dorment à la rue, une fois qu'elles ont pris la décision de quitter leur domicile. Donc ceci est une situation inconcevable. Après les déclarations, notamment de M. Macron, le 25 novembre l'année dernière, nous sommes aujourd'hui toujours dans la même situation. Et donc nous avons décidé de nous rassembler pour crier cette fois-ci notre colère. Donc ce mois de novembre, nous avons décidé de faire toute une série d'initiatives, de rassemblements, de manifestations sur cette thématique-là. Voilà, le collectif pour les droits des femmes qui a annoncé par la même occasion deux manifestations. Ce sera ce samedi à Bordeaux et le 24 novembre à Paris. Et c'est parti pour les Néo-Aquitains 2018. Il s'agit dans chaque département de la région de récompenser les entreprises les plus performantes. Une cérémonie organisée notamment par Sud-Ouest. Première cérémonie, c'était hier à Agen dans le Lot-et-Garonne. Et c'est la société Goupil Industrie qui a été retenue pour représenter le département pour le grand concours régional qui aura lieu au mois de décembre à Bordeaux. Et sur la route, attention à ces travaux sur la 660. Une portion de l'autoroute est fermée de nuit cette semaine entre les échangeurs 1 et 22. des déviations sont bien sûr prévues pour les usagers. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour parler des problèmes de circulation dans la métropole. On parlera de ce cri d'alarme lancé par l'UIM, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada